... Pour cette 21e année, j'ai voulu changer de cap. J'ai abandonné les thématiques autour d'un compositeur, ou plusieurs compositeurs, ou autour d'une école musicale, parce que je voulais plutôt travailler maintenant sur les cinq siècles d'histoire de la musique, de la Renaissance jusqu'à la musique contemporaine. Et donc, j'ai préféré, pour les quatre prochaines années, choisir un thème beaucoup plus fort, et qui me permet de créer des passerelles et de montrer peut-être les influences entre Monteverdi et la musique du XXe siècle, entre Bach et la musique du XXe siècle. Et donc, pour la première année, j'ai choisi les passions, les passions de l'âme et les passions du cœur. Les passions de l'âme, c'est évidemment plus orienté vers la musique renaissance, vers la musique baroque, et surtout vers la musique religieuse, malgré qu'il y ait de la musique des passions de l'âme qui soient profanes, puisque dans la musique baroque, on parle très souvent de sentiments, on parle d'affect, et tout ça, c'est extrêmement lié évidemment à l'âme. Mais pour la musique, la passion du cœur, j'ai choisi plutôt la musique romantique, et là, c'est généralement un grand cri, soit d'amour, soit un cri de désespérance. C'est des œuvres plus personnelles, et là, ça commence avec Beethoven, jusqu'à Berlioz, et jusqu'à aujourd'hui, même avec Olivier Messiaen. Sous-titrage Société Radio-Canada